Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose deux plugins gratuits pour Photoshop CS6 et CC Creative Cloud. J'ai nommé BlendMe et GIGID. BlendMe propose une collection d'icônes que vous pourrez placer par un simple glisser-déposer, un drag-and-drop, sur votre plan de travail. Et GIGID vous permet de créer des colonnes, des lignes de façon précise. Les grignes peuvent par ailleurs être enregistrées pour une utilisation répétée sur d'autres plans de travail. Alors ici, vous vous rendez sur ce site. Vous téléchargez l'extension. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il faut d'abord avoir installé l'extension Manager pour Photoshop Creative Cloud. Voilà. Ou ici, pour Photoshop CS6. Voilà. Alors, pour le Creative Cloud, vous avez un exe, du table. Et pour Mac, ici. Et pour Manager CS6, pardon. Là, cette fois, c'est une archive, un zip. Et puis pour Mac, ici. Bon, en deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons donc de GIGID. Alors, même chose, vous le téléchargez ici. Et ici, je vous montre un petit site. Beaucoup d'entre vous certainement le connaissent. Enfin, moi, je l'ai trouvé pas mal, si vous voulez, des images de background pour... Vous avez une preview, là, on ne voit pas bien. Voilà. Pour vos sites, bon, par exemple, Wood, pour un background de bois. Voilà. Petite preview. Voilà. Ça, c'est un petit bonus. Je mettrai le lien sur le site. Voilà. Alors, donc, vous l'aurez téléchargé. Alors, pour ceux qui découvrent seulement, bon, ben, je m'attarde deux minutes. Alors, voici l'extension, donc, Manager pour le CS6 et pour Creative Cloud. Alors, les extensions, une fois que vous les aurez téléchargées. Donc, pour Creative Cloud, c'est un exe. Donc, vous cliquez dessus, vous lancez l'installation. Et pour CS6, vous décompressez l'archive et à l'intérieur, vous trouverez donc cet exécutable et vous lancez l'installation, tout simplement. Alors, vous aurez pour l'un ou l'autre, ou les deux, eh bien, ce que vous voyez ici. Alors, les plugins, une fois téléchargés, ben, voilà, vous les avez ici avec une extension .zxp que pour installer, vous cliquez, alors, que ce soit ici ou là, vous cliquez sur installer, vous allez dans votre répertoire, vous prenez votre plugin, ouvrir, vous acceptez les licences, vous redémarrez Photoshop, et puis, ça doit marcher. Alors, ici, j'ai pris un plan de travail, bon, il est foncé, pour la démo, donc un calque, tout simplement. Alors, ici, fenêtre, vous allez dans extension, et on prend le premier plugin. Alors, vous avez de nombreuses, nombreuses icônes. Ah, il vous suffit simplement de cliquer dessus, et voilà, vous faites un glisser, déposer. Alors, les icônes foncées, comme par exemple ici, voilà, par exemple, ce chien, bon, ici, mon plan de travail, il est foncé, donc je ne vais pas le faire, mais j'ai fait le test, vous pouvez, avec le pot de peinture, et bien, le mettre une couleur, moi, je l'ai mis en rouge, je l'ai mis en jaune, bon, là, je ne vais pas le faire, mais je le dis simplement au passage. Donc, manuellement, vous pouvez aussi, si vous connaissez les termes, mais vous les connaîtrez à force d'utiliser le plugin, par exemple, YouTube. Bon, ben, YouTube, voilà, on va prendre ça, hop, le petit moteur, c'est bien pratique, hop, on va remonter un petit peu, voilà, c'est bon. Alors, YouTube, je vais chercher à ma main, bon, ma street, ce n'est même pas utile de le taper complètement, parce que je voulais le petit feu rouge. Voilà. Et on va retourner, tiens, manuellement, essayer de me placer autre chose. Tiens, ben, pourquoi pas, on va retourner ici, on va mettre, Allez, un petit calendrier. Bon, allez, je vais le laisser comme ça. Et un dernier avec le petit moteur. Home. Voilà. Bon, évidemment, là, son propre background est noir. Bon, ça, on peut l'enlever, mais je ne vais pas le faire, là, maintenant. Alors, une petite prévisualisation. Vous voyez, ça rend pas mal du tout. Et pourtant, bon, ben, je bouge les pixels dans tous les sens, et bien, ça semble être correct. Alors, ici, dans un navigateur, bon, ben, ici, en l'occurrence, c'est Internet Explorer. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, car on peut aller loin comme ça. Donc, zou, j'enlève mon petit, mon petit plugin. Passons à l'autre plugin, donc, Guided. Alors, fenêtre, extension, Guided. Bon, ici, je l'avais déjà configuré, ben, comme sur leur page, pour faire le test, à 22 pixels, 22 pixels, donc, à la main, vous tapez votre configuration, vous cliquez ici. Et ici, on va prendre, mettons, allez, deux colonnes que vous pouvez ajuster manuellement. Voilà. Trois colonnes. Voilà, bon, c'est pas très, très beau, mais c'est pour vous montrer, simplement, ce que vous pouvez faire, alors, de manière très, très précise, en tapant, bien sûr, vos pixels ici. Alors, si vous voulez supprimer, hop, vous cliquez ici, et il n'y a plus rien. Bon, on va repartir avec, allez, trois colonnes. Voilà, et hop, bon. Alors, si vous souhaitez garder cette configuration, voire si vous la modifiez comme ça, eh bien, pas de problème. À la prochaine ouverture de Photoshop, en récupérant le plugin, eh bien, c'est-à-dire fenêtre, et, allez, on va faire comme ça. Voilà. Vous récupérez donc cette configuration. Si vous souhaitez, travaillez sur un autre plan de travail, mais avec la même configuration. Voilà. Eh bien, écoutez, ça a été très, très simple. Je vous laisse faire vos tests, vous essayez, voire, bien utiliser ces plugins. J'espère qu'ils vous rendront service, qu'ils vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501